Bonjour, ici Sylvia Perrault. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a demandé en privé. Et je pense que ma réponse était bonne pour tout le monde. Alors, j'ai décidé de l'enregistrer pour vous avec la question « Chère Sylvia, comment as-tu fait toi pour avoir du succès? » Et c'est très relatif comme question, c'est très, comme je dis, personnel. Et ma recette à moi n'est pas nécessairement bonne pour tout le monde. Mais j'ai quelques petits secrets que je vais partager avec vous. Premièrement, investissez en vous-même. Je suis une personne qui investit continuellement en soi-même. Donc, je suis totalement en train d'acheter continuellement des livres, d'écouter des choses, d'apprendre. Je rencontre des gens. Je suis membre d'associations, mon association de conférenciers, mon association des ventes, des regroupements de gens d'affaires. Je rencontre des gens intéressantes qui peuvent m'apprendre des choses. Alors, c'est de l'investissement et j'ai une grosse part de ma journée, de mon temps, qui est carrément pour ce type d'apprentissage qui est important pour moi. Je m'investis. Deuxièmement, j'ai les outils. Je pense que quand on est bien outillé, ça travaille bien. Et ils me disent toujours d'aller aiguiser sa scie si on veut couper un arbre, sa hache si on veut couper un arbre facilement. Alors, c'est la même chose. Le succès vient avec les bons outils. J'ai investi dans tous les outils nécessaires qui étaient me faciliter la vie pour avoir le succès. Alors, quand on a les bons outils, que rien qui brise autour de vous, que tout ne s'effondre pas, ça aide énormément. Mais il faut faire attention, il faut savoir s'arrêter. Il faut aller chercher les outils minimums et pas non plus acheter pour la Cadillac ou la grosse Mercedes et qui finalement n'avaient pas vraiment besoin à ce point-là. Donc, le mot « efficacité » ici est bien important dans les outils. Deuxièmement, il y a une chose qui est bien importante. J'ai arrêté d'attendre après les autres. J'ai pris ma vie en main, j'ai foncé et c'est devenu ma responsabilité d'avoir du succès. J'ai aussi arrêté de me plaindre que je n'en avais pas et que c'était difficile. J'ai réalisé que mon mindset, ma mentalité, mon humeur et ma foi à avoir du succès avaient énormément d'importance. J'ai aussi réalisé que plus je faisais des ventes et plus j'étais gagnante, et plus j'étais gagnante, plus je faisais des ventes et ainsi de suite. Donc, je me récompense pour les petits succès et j'apprends de ces petits succès-là pour bâtir des plus gros succès et grossir finalement mes objectifs, mes buts à atteindre. Ça fonctionne et tranquillement j'arrive au gros succès que je veux avoir, qui n'est pas encore fini. J'ai encore énormément de marge à monter parce que je voudrais devenir la gourou en vente mondiale. J'aimerais pouvoir parler sur toutes les plateformes du monde entier et donner mes conseils et aider les gens à avoir du succès. Alors ça pour moi c'est important. Donc à ce moment-là pour atteindre ça, je dois travailler sans relâche et continuellement, mais avec un but précis. Mais je ne vais pas tout de suite au but principal. Je me serais déjà découragée. Ça fait longtemps que je ne le ferais plus. Mais des petits buts, on va y aller doucement autour de moi dans mon industrie, après ça dans d'autres industries un peu plus larges. Ensuite, à l'ensemble peut-être d'une région, après ça l'ensemble d'une ville, de plusieurs villes, à l'ensemble de ma province, à l'ensemble de mon pays et international. Alors de vouloir sauter les étapes des fois peut nous amener au découragement et c'est dangereux. Et il faut bâtir doucement pour bâtir notre crédibilité. De faire attention de ne pas rester dans la médiocrité. Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui nous souhaitent juste la malchance. Des gens qui sont malheureux eux-mêmes. Alors des fois, il faut s'apprendre à rester loin de ces gens-là négatifs. Foncez avec des gens qui autour de vous croient en vous. Ayez votre équipe de support moral. Ayez un conjoint qui croit en ce que vous faites. Ça m'a aidé beaucoup. Merci Alain. Aidez aussi aux gens qui vous supportent, des gens compliants. Alors les gens que j'ai aidés me donnent des témoignages, disent aux autres comment qu'ils ont apprécié. Et j'ose leur demander, dites aux autres comment j'ai bien. Si vous voulez me remercier, dites aux autres comment j'ai pu être de service pour vous. Alors ils font pour moi le travail et je le mérite ce travail-là. Je n'ai pas d'affaire à être gênée de demander ça parce que je sais que j'ai fait une bonne job. Alors tout ça ensemble, c'était un peu le secret de mon succès et ça va être le même pour vous. Mais une chose qui est certaine, c'est que la seule personne sur qui on peut compter pour avoir du succès, c'est sur soi-même en premier. Alors en premier, je m'occupe de moi, je prends soin de moi, je suis à mon meilleur à tous les jours. Et avec ça après, je ne suis pas gênée de demander ce que je veux aux autres et d'offrir le meilleur de moi-même aux autres. Alors quand je prends bien soin de moi, je peux offrir le meilleur de moi-même aux autres. Alors tout commence par là. Alors je vous embrasse fort, envoyez-moi vos questions, j'adore même des questions personnelles comme ça, je vais le faire. Je suis ouverte à n'importe quoi, osez, mettez-moi au défi, je veux répondre à vos questions. Alors c'était la chère Sylvia Dujo, vous pouvez voir les autres capsules sur sylviaperoux.com et j'attends votre question. Je vous embrasse fort, aimez-vous beaucoup, plein de succès à vous, vous le méritez tellement. Sous-titrage Société Radio-Canada